salut à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo et aussi une nouvelle caméra ça y est j'ai enfin changé mon matériel donc là je diffusais jusqu'à présent en 720p donc là je suis passé au 1080p c'est à dire qualité full hd donc j'espère que la qualité d'image sera au rendez vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je voudrais aussi profiter comme c'est la première fois que j'utilise cette caméra je vais en profiter pour vous faire passer en revue un petit peu le matériel que j'ai pu acheter depuis que j'ai créé cette salle début 2016 donc quand j'ai décidé de faire ce home gym dans mon sous-sol j'ai acheté cette machine power tech que je vous ai déjà présenté en détail dans une précédente vidéo donc là vous voyez la machine à la trois ans elle n'a pas bougé aller comme au premier jour c'est vraiment du très bon matériel très solide très fiable j'ai vraiment pas à m'en plaindre et puis quand j'ai acheté la machine j'ai tout commandé chez power tech donc j'ai comme j'ai aussi j'en ai profité pour commander aussi des poids j'ai commandé 150 kg de charge comme vous pouvez voir ici j'ai commandé également des haltères caoutchouc je voulais ça faisait longtemps que je voulais travailler avec ces haltères je voulais quelque chose qui tiennent dans le temps et puis qui s'abîme pas qui ne rouille pas et donc voilà pourquoi je me suis orienté sur ces haltères caoutchouc qui sont très agréables à utiliser donc j'en ai acheté plusieurs paires j'en ai racheté depuis enfin je vous expliquerai tout ça en détail après et puis j'ai acheté ce post attraction pour compléter mes mouvements que je peux faire sur la power tech ce que j'avais besoin de pouvoir faire un des relevés de jambes pour les abdos des tractions prises larges prises serrées en supplination pour compléter mon entraînement du dos j'en avais aussi besoin pour faire des dips pour travailler mes triceps et puis et puis voilà donc un achat quasi indispensable pour moi j'ai j'en ai profité pour la fixer au sol puisqu'on peut la fixer il ya quatre quatre trous donc comme ça la machine est hyper stable c'est vachement pratique à utiliser parce que j'ai dans les différentes salles où j'ai pu m'entraîner par le passé les machines n'étaient pas fixé au sol et quand le sol n'était pas tout à fait droit bah quand vous faisiez des dips bah vous aviez là là l'appareil qui se mettait à vibrer donc c'était pas très agréable et puis mal le même jour j'ai acheté ces deux options que vous voyez ici donc le leg extension indispensable pour moi j'utilise quasiment à chaque entraînement parce que non seulement ça me sert à faire du lecture et des legs extension mais aussi on peut bloquer le leg extension avec une goupille qui se trouve sur la machine ce qui vous permet de coincer vos pieds en dessous quand vous faites du développer décliner ce que je fais beaucoup de développer décliner ça vous permet de vous stabiliser et de caler vos jambes pour éviter de glisser sur le banc donc achat aussi indispensable pour moi sinon j'ai acheté aussi cet écarté pour les pecs alors très particulier j'ai mis du temps pour apprendre à l'utiliser correctement la différence c'est que contrairement aux altères les altères vous avez toute la résistance en bas du mouvement alors que là c'est l'inverse vous avez toute la résistance en haut du mouvement et vous n'avez pas grand chose en bas donc il faut vraiment s'habituer au mouvement c'est très particulier vous avez une très forte contraction en haut vous sentez pas beaucoup la charge en bas donc à utiliser principalement pour faire de la série longue de toute façon comme c'est un exercice d'isolation on l'utilise pas pour faire du lourd mais j'ai appris à régler mes charges pour et régler le nombre de répétitions pour vraiment ressentir correctement ce mouvement et finalement il s'avère que c'est une très bonne option et même si j'ai regretté un petit peu son achat au début j'ai appris en fait à apprécier cette option et maintenant j'ai plus envie de la revendre du coup dont j'utilise assez régulièrement donc là c'est l'ensemble du matériel que j'avais acheté au départ et depuis ben j'ai racheté ce banc un banc que je vous avais déjà présenté précédemment dans un guide d'achat matériel que j'avais fait l'année dernière il me semble je vous l'avais vendu sous la marque mira fit avec un lien amazon mais vous avez exactement le même banc qui existe chez gorillas sport un site que j'ai découvert très très bon site de vente de matériel il est vendu au prix de 149 euros c'est à dire le même prix que sur amazon c'est la même qualité de fabrication là par contre il est il est entièrement noir chez mira fit il est noir et orange si ma mémoire est bonne et je préférais je préférais cette couleur j'aime bien la couleur unie et la qualité de fabrication est très bonne le banc se monte en une demi-heure à peu près vous avez la poignée ici qui vous permet de déplacer le banc là vous voyez vous avez les roulettes qui sont là donc le banc pèse 40 kg mais il est très très facile à déplacer donc en fonction des besoins là vous avez six niveaux d'inclinaison pour le dossier donc vous pouvez l'incliner à 90 degrés ou régler l'inclinaison donc personnellement je fais des développés dessus je fais du curl avec halter très très bon banc très très agréable très robuste on sent vraiment la solidité vous pouvez l'assise aussi peut se régler en hauteur sur trois niveaux donc vous pouvez le régler à votre convenance donc c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai pu trouver au départ je m'orientais sur du matériel qualité professionnelle sur le site méga fitness je voulais un banc de marque barbarian mais le banc coûtait 299 euros avec 500 kg de résistance et puis le problème chez méga fitness c'est les frais de port vous payez une fortune en frais de port donc c'est je crois que c'était plus de 70 euros de frais de port pour un banc à 299 euros donc du coup j'ai laissé tomber je me suis orienté plutôt sur quelque chose d'un peu plus adapté à mes besoins et puis ça m'a permis de faire quelques économies pour acheter du nouveau matériel pour ma salle plutôt que tout dépenser dans quelque chose qui excédait mes besoins en quelque sorte donc voilà un très bon banc que je vous recommande vivement alors vous pouvez trouver moins cher mais mettez quand même le prix qu'il faut pour que ce soit solide et que ça vous dure dans le temps pensez à ça le but c'est pas de racheter du matériel tous les deux ans le but c'est que ça vous dure le plus longtemps possible surtout quand vous faites un homogyme vous n'avez pas forcément envie de réinvestir régulièrement dans du matériel donc voilà pour ce super banc je vais quand même vous montrer le réglage du dossier vous allez voir attendez je tourne avec la caméra d'ailleurs ça se fait avec une main oui très facile à régler hop voilà avec une main vous le remontez vous avez la petite barre en métal ici alors à l'origine elle était deux fois plus grande mais je l'ai je l'essayais parce que ça me ça me gênait pour faire des curles avec halter j'avais l'halter en caoutchouc qui raclait sur le sur la barre donc j'ai décidé de l'acier avec une scie à métaux elle était recouverte par un truc en caoutchouc donc j'ai découpé le truc en caoutchouc je l'ai rajouté par dessus j'aurais pu l'acier entièrement mais j'ai laissé le petit bitonio qui est là ce qui permet de l'attraper pour redresser le banc mais bon à l'origine on n'en a pas besoin donc je l'ai un peu on va dire customisé pour mes pour mes besoins personnels donc vous verrez ensuite j'ai toujours chez gorillas sport j'ai acheté ce rack que j'ai payé 199 euros alors il ya des rats qui sont vendus moins cher évidemment mais je voulais quelque chose de très solide comme pour le banc quelque chose qui me dure dans le temps donc j'ai pas hésité à payer un petit peu plus cher pour poser toutes mes tous mes alters donc pourquoi à la base mes alters et reposer sur le sol mais comme j'ai un petit peu d'humidité qui remonte par le sol on est on est quand même dans un sous sol et l'été quand la chaleur la chaleur augmente j'ai tendance à avoir un petit peu d'humidité et pour préserver mes alters j'ai décidé de les surélever un petit peu et du coup j'ai acheté ce rack ce qui permet de les préserver et d'éviter d'avoir des problèmes de rouille des choses comme ça donc là vous voyez à toute la place pour mettre une dizaine de paires j'ai des alters qui vont de 27 kg 5 à 8 kg j'ai complété ma ma gamme récemment j'ai commandé les alters qui me manquait chez hbs hbs training un très bon site que j'ai découvert un petit peu sur le tard et rapport qualité prix sont vraiment imbattable ils vendent un un rack à squat à 230 euros qui est absolument génial pour le prix je vous recommande je vous mettrai l'adresse dans la description pour l'instant le site il en maintenance donc il n'est pas accessible on est en on est en mars 2019 donc j'espère que d'ici la diffusion de cette vidéo il sera de nouveau opérationnel en tout cas je vous mettrai les liens vous verrez par vous même c'est eux qui vendent les alters hexagonaux en caoutchouc les moins chers que j'ai pu trouver parce qu'à la base je les avais acheté chez powertech pour bénéficier d'une grosse réduction avec l'ensemble de mon matériel donc sans la réduction ça revenait un peu cher mais chez hbs j'ai pu acheter les alters de 22 kg 5 les alters de 10 kg et des alters de 8 kg et ça m'est vraiment pas revenu très cher donc très très bon site très bon prix donc je vous encourage à aller faire un tour ensuite j'ai acheté cet épi pour mettre pour mettre mes poids pareil les poids ils reposaient sur le sol au début et puis pour éviter qu'ils s'abîment j'ai décidé de les surélever puis d'acheter un épi que j'ai payé 59 euros toujours chez gorillas sport alors il ya moins cher il ya plus cher moi j'ai pris ce qui pour moi ce qui était le meilleur rapport qualité prix possible il ya ça résiste à plus de 300 kg de charge là vous avez 200 kg en poil parce que récemment j'ai racheté deux poids de 25 kg j'avais déjà deux poids de 25 ce qui permet de charger à 100 kg avec quatre rondelles ça prend comme ça ça prend beaucoup moins de place sur les bars surtout pour le squat comme je travaille assez lourd sur le squat j'avais besoin de mettre un maximum de charge sur un minimum d'espace donc voilà pourquoi j'ai investi dans des noms des poids de 25 directement et très bonne finition c'est toujours pareil les pays se montent en moins d'une demi-heure il très résistant très solide facile à déplacer à votre convenance donc très bon achat aussi autre chose j'ai investi aussi dans ces petits poids de 250 grammes ce que vous savez quand vous avez quelques années de pratique et vous vous retrouvez plus ou moins au taquet sur beaucoup d'exercices vous avez du mal à augmenter la charge là vous voyez j'ai des poids de 1 kg 250 le simple fait d'augmenter de 2 kg 5 au total sur votre barre des fois c'est beaucoup pour moi c'est surtout pour les développer un développé couché décliné j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus doux donc j'ai acheté ces petits poids sur amazon et j'avoue que ça m'a aidé à décoincer la situation ça m'a permis de continuer à progresser un petit peu sur sur les exercices chose que je n'aurais pas pu faire en augmentant d'un coup de 1 kg ou 250 donc n'hésitez pas à investir dans des petits poids comme ça alors là c'est du 50 mm vous pouvez les trouver en 30 je vous mettrai le lien amazon toujours pareil dans la description n'hésitez pas à aller aller voir à la fin de cette vidéo à tous les liens y seront et vraiment alors que ce soit pour pour charger un halter pour charger une barre ça vous permettra de progresser sur la durée beaucoup plus graduellement c'est quand même beaucoup plus réaliste quand vous cherchez à augmenter vos charges que d'augmenter de 1 kg ou 2 kg d'un seul coup enfin vous si vous avez un petit peu de pratique derrière vous vous pouvez comprendre ce que je veux dire donc pareil achat indispensable pour moi donc j'ai pas j'ai pas hésité à investir ici quelque chose que je vous avais déjà présenté précédemment les colliers de serrage là c'était un coup de coeur parce que j'en avais vu en vidéo sur youtube je me suis tiens ça a l'air ça a l'air génial effectivement oui c'est super simple à utiliser vous mettez ça autour d'une barre ensuite vous appuyez ici et hop c'est serré ça bouge plus là vous pouvez tirer vous pouvez faire ce que vous voulez ça bouge plus donc j'ai pas hésité à investir c'est une sécurité supplémentaire parce que ça évite d'avoir des barres qui peuvent se décharger en pleine exécution notamment des altères au départ j'utilisais ceci vous voyez comme dans beaucoup de salles mais bon là à 15 euros les deux à peu près 14 15 euros les deux j'ai pas existé j'en ai acheté deux paires comme ça je suis tranquille je peux charger à différents ateliers sur ma power tech sans problème très bon investissement c'est pas cher c'est de la qualité pareil je vous mets les liens dans la description et puis bah là vous avez tout mon tout mon espace entraînement vous voyez je suis quelqu'un de très organisé donc j'ai toujours mon carnet d'entraînement à proximité mon chronomètre pour calculer les temps de repos des serviettes de rechange et puis tout toutes mes sangles mais mes élastiques tout ce qui me permet de faire tous mes exercices que j'ai tout surtout tout à proximité comme ça j'oublie rien il n'y a pas de souci je peux me concentrer sur mes entraînements ici vous avez le talc alors c'est pas pour me poudrer les fesses c'est pour mettre sur c'est pour mettre sur les caoutchouc vous voyez sur les sur les poignets de de mon développé power tech pour entretenir les caoutchouc pour pas qu'ils pour pas qu'ils sucent dans le temps ça c'est important aussi de soigner un peu votre matériel pour que pour qu'ils se détériorent pas sur les caoutchouc ils ont tendance à sécher et puis ensuite ils se craquent et c'est pas top un peu plus tard j'ai acheté ce ce vélo elliptique que je vous ai déjà présenté en vidéo dans des vidéos d'entraînement un chat indispensable pour moi du fait que comme on est dans un sous sol qui n'est pas chauffé là actuellement il ya entre 16 et 17 degrés donc c'est pas terrible moi j'ai besoin d'un d'avoir un petit peu plus chaud pour m'entraîner surtout pour préserver ses tendons ses articulations donc en général je mets un un gros switch short avec un t-shirt en dessous et puis avant de commencer les entraînements je monte sur le vélo et puis j'en fais pendant entre cinq et dix minutes le temps de faire monter la température de ressentir un petit peu la chaleur comme ça après vous pouvez commencer à vous échauffer tranquillement vous avez les muscles qui sont déjà chauds et puis profiter de votre entraînement sans risquer de vous blesser enfin il ya toujours un risque de blessure mais c'est quand même fortement atténué quand vous fait vous prenez les choses en main et que vous faites ce qu'il faut au départ en début de séance pour vous préserver donc voilà on a fait à peu près le tour de de mon au gym donc vous voyez j'ai pas de j'ai pas de superflu je je n'ai investi que dans des choses que j'utilise régulièrement j'ai pas investi dans une poulie encore parce que même quand j'étais avant quand j'étais dans des salles j'utilisais très peu les poulies à part pour faire des extensions de triceps debout j'utilisais rarement la poulie surtout les bars les alters très peu de machines aussi mais bon mes besoins ils ont évolué par la suite donc aujourd'hui je suis content d'avoir ma power tech pour pouvoir faire mes entraînements donc voilà on a fait le tour donc si vous avez peut-être que j'investirais dans une poulie dans le futur si j'en si j'en trouve l'utilité j'ai des difficultés à trouver une poulie de qualité quelque chose que je pourrais avoir pour ma salle qui qui serait l'équivalent d'un une qualité professionnelle parce qu'une mauvaise poulie c'est vraiment pas terrible donc si vous avez un lien à me suggérer vers un site ou n'hésitez pas en attendant pour l'instant j'ai tout ce qu'il me faut donc voilà ce sera tout pour cette vidéo donc comme je voulais déjà dit je vous mets tous les liens dans la description si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quant à moi bah du coup comme j'ai une nouvelle caméra je vais bientôt pouvoir reprendre la diffusion de vidéos d'entraînement faire tout ce que je voulais faire ce que je vous avais promis au départ mais avec du meilleur matériel parce que maintenant je peux filmer avec un grand angle donc ça va me permettre de faire des prises de vue plus intéressantes et puis de vous présenter différents entraînements que je suis actuellement ou que j'ai pu suivre par le passé puis qui ont fonctionné pour moi et qui je l'espère fonctionneront pour vous voilà ce sera tout je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu en attendant portez vous bien entraînez vous bien et à très bientôt allez salut